Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'Enroulis, bienvenue sur Picsport. La fois passée, lors du dernier épisode, on préfaçait les classiques côté messieurs avec Lorenz Rex. D'ailleurs, qui depuis a très bien performé. Cette fois-ci, on part du côté des femmes avec une préface, donc des classiques féminines avec un petit peu plus de facilité puisqu'on a déjà un petit peu de matière pour pouvoir en discuter avec la victoire de Marianne Voss lors du week-end d'ouverture sur le Newsblatt et puis la victoire de Faulkner aussi sur l'Homelop et Achelant que l'on a pu suivre sur les antennes de Pics plus Sport. Pourquoi préfacer le cyclisme féminin ? Tout simplement parce qu'il y a un gros programme qui nous attend sur Pics Sport avec le Grand Prix Oettingen. Ce sera le 6 mars à travers les Flandres aussi le 27 mars. La Scalde Price, le Grand Prix de l'Esco, ce sera le 3 avril. Et puis enfin, la Brabantse Pail aussi le 10 avril. On est avec nos analystes, nos consultants préférés. Évidemment, les plus fidèles sont là avec nous. Pour commencer, Frédéric Amorizon, notre consultant Pics Sport, ancien coureur, qui a d'ailleurs souvent bien performé sur les classiques et qui a fait un petit peu son retour ce week-end sur l'Homelop et Newsblatt. Sur le bord des routes, bien sûr. Comment vas-tu, Frédéric ? Très bien, Gordon. Bonjour à tous. Oui, premier week-end hyper intéressant. Et surtout, ce qu'on peut remarquer, au-delà des performances des Belges ou des grands noms du cyclisme masculin ou féminin, c'était vraiment une présence au niveau du bord de la route, des spectateurs qui étaient en nombre. Donc, on a vraiment comme ça le retour du cyclisme en Belgique qui continue à prendre vraiment de l'ampleur. Et ça, c'est bien pour le futur. Beaucoup de fans aussi pour vous, alors, sur le bord des routes. Non, ils ne m'ont plus reconnu. Vous savez quand même que j'avais mis le bonnet, j'ai frais ce week-end, le bonnet l'échappe. Donc non, je suis passé quand même incognito. Et puis des gars qui ont arrêté le vélo depuis 10 ans, commencent à se faire oublier. C'est vrai, c'est vrai. Surtout avec les nouveaux coureurs qui sont là et qui performent, ça va être compliqué de se souvenir quand même de nos performances. Petite performance en plus. Oui, quand même, quand même. Sur le Noblapet Newsblad, vous aviez déjà bien performé. Quelques résultats, top 5. Donc, c'est cinquième, oui. Quelques petits résultats, quelques petits résultats, dites-y. Bon, voilà. Un bon week-end en tout cas pour Frédéric Amorizon. Un bon week-end pour Julien Gilbert qui est avec nous aussi, journaliste de la DH. Julien, avec quelques petites marques de bronzage aussi. Tu étais du côté du Tour d'Oman, même s'il a plu là-bas aussi. Oui, il ne pleut jamais au Tour d'Oman, mais là, j'y étais et ça a été le déluge total. C'était assez impressionnant, mais une très chouette expérience. Il a fait beaucoup plus frais ici au week-end d'ouverture, parce que même s'il pleuvait, il faisait quand même très bon là-bas. Ça a été un très beau week-end d'ouverture, à la fois chez les pros, mais aussi chez les jeunes. NGTA, Villers-le-Temple, le samedi pour voir les premières courses de jeunes en Wallonie pour le DH Challenge bicyclique, avant de foncer chez moi pour regarder les courses à la télévision. Et il y a eu du spectacle sur ces premières épreuves. Et donc, on a déjà la tête dans les tableaux Excel pour attribuer les points pour le classement de la régularité de la DH. Oui, il sera diffusé mercredi. Ah voilà, on restera attentifs par rapport à ça. Avec nous, parce que ça c'est évidemment important, une invitée de renom, Marion Norbert-Ribavolle est avec nous. Merci d'être présente avec nous Marion. Merci à vous de m'accueillir, je suis contente, je commence bien ma coupure, premier jour, je suis déjà avec vous. Oui, les vacances, les vacances qui commencent avec un petit enrou libre. Quand on part en vacances, c'est le moment justement où normalement on arrête de rouler, on coupe en roue libre, tout est bien mis finalement. C'est parfait. Voilà, donc Marion qui vient évidemment de finir sa saison de cyclocross, trois victoires cette saison. On va en parler un petit peu avant de préfacer cette saison route. Troisième des championnats de Belgique, une petite déception quand même. 29 cours cette saison dans les crosses, 8 podiums au total. Une bonne saison tout de même Marion ? Oui, malgré ce championnat de Belgique qui me reste un petit peu en travers de la gorge. Maintenant c'était il y a plusieurs semaines, donc c'est passé. Mais je suis plutôt satisfaite de ma saison, j'étais plus régulière je pense que l'année passée. Et puis trois victoires, donc ça fait plaisir. Et puis mes premiers podiums ont super précieux. J'ai eu mon premier canard sur le X2O la semaine passée à Bruxelles. Donc ça j'étais super contente. Tu l'as déjà exposé alors ? Dans la maison ? Dans la maison mais bientôt. Peut-être le bidon en roue libre aussi qui sera sur l'étagère. Parce qu'on a un quiz qui sera prévu avec Julien Gilbert. Pour continuer un petit peu avec toi Marion, 29 courses seulement durant cette saison. Contre près de 40 lors des saisons précédentes. Marion elle a loupé la partie de saison qui est un petit peu la plus festive. On était sur 10 games où on a chanté Arnaud Delis. Julien Gilbert était aussi présent, notamment sur les cyclocrosses. Mathieu Istas qui mangeait son gâteau de Noël. Beaucoup de frites surtout. Pardon ? Beaucoup de frites pour Mathieu Istas. Beaucoup de frites mais entre les 1000 courses qu'il a commentées et pendant ce temps-là. Marion malheureusement tu as eu un petit coup de froid, un petit moment d'affléblissement comme ça. Oui c'est ça, premier week-end, deuxième week-end de décembre, j'ai remporté le Exact Cross de Haysson. Donc première méthode de la saison, j'étais super contente. Et puis je revenais de stage et puis le soir directement j'ai repris l'avion. Là j'ai senti que ça n'allait pas très bien. J'étais en stage là-bas, Benny Kassim, sous le soleil. Je voyais tout le monde rouler et moi j'étais hors repos dans ma chambre, je devais rien faire. Donc c'était un peu compliqué. Du coup on a pris la décision de sauter cette fameuse Kerst période où il y a tous les crosses, la plus belle de l'année en fait. Donc c'est sûr que j'avais un petit peu les boules comme on dit. On a choisi l'option d'essayer d'optimiser l'entraînement. Et avec le recul je me dis que peut-être que j'aurais du courir un peu plus. Mais au moins je le serai pour l'année prochaine. Encore des informations pour apprendre pour l'année prochaine. Moi j'ai quand même appris que tu étais devant le poste sur Pixport. Donc tu n'as pas perdu ton temps aussi lors de 10 games. Je sais que tu as particulièrement apprécié notre petite prestation chanson. Un hit tout simplement. C'est un hit, c'est devenu un hit. C'est énorme. Si je peux intervenir, j'ai fait l'interview du groupe qui a fait Ramones de Grunewood la semaine passée pour présenter le Newsblatt sous un ongle particulier autour d'Arnaud Delis. Et ils avaient entendu que sur une antenne. Ce n'est pas vrai. Si, il y avait la chanson. Alors si vous voulez un scoop pour l'Arnaud Delis qui aura lieu au mois d'octobre prochain et la remise des prix du DIA Challenge, on est invités. Vous savez que l'an dernier, ils ont déjà chanté dans la ferme familiale. Donc Gordon, prépare-toi. Nous serons de retour en haut de la remorque pour les accompagner. Ça promet. Ça promet. Marion, j'espère que tu seras là pour voir ça. Parce que ça promet. Franchement, pour continuer un petit peu avec Marion. D'ailleurs, trêve de plaisanterie. Parce que maintenant, c'est les vacances. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour Marion de Robert-Ribarol après cette saison dense de cyclocross ? La tête dans les cartons, dans le déménagement, avec la salopette à peindre les murs, je pense. Et puis, peut-être un peu de joueur en famille du côté de Lyon chez mon papa et mes grands-parents à trois. J'espère avoir un peu de temps pour ça. Ce n'est pas ici que je vais prendre des couleurs avec le soleil, ça c'est sûr. C'est clair, c'est clair. Et par rapport à la pratique du vélo, on se laisse un petit peu de temps. On reprendra début avril au niveau des compétitions sur route. C'est plutôt deux semaines de coupure, donc sans vélo. Je pense que ça fait du bien mentalement. J'ai senti que cette semaine, c'était la semaine de trop. Et hier, à Haussmann, c'était dur, dur physiquement, mais aussi mentalement. J'ai déjà la tête dans le déménagement aussi, je pense. Mais ça fait du bien. La saison est longue, donc il y a toujours une ou deux semaines de trop dans la saison de cross, je pense. Et normalement, je dois reprendre le 1er avril à la ronde de Moucron, à domicile, c'est chouette. On regardera ça, on regardera ça. Donc, comme on l'a dit, pas mal de cours sur les antennes de Picsport. Un petit peu de temps pour pouvoir regarder tout cela. C'est d'ailleurs le sujet de notre conversation, forcément aujourd'hui, du petit débat. On a deux débats, voilà, on change un petit peu. C'est vrai que d'habitude, on a toujours le débat principal. On va commencer évidemment avec la petite préface par rapport à cette période des classiques et ces courses qui vont être diffusées sur Picsport. On l'a vu, Marianne Vos s'est imposée sur le Newsblatt, privant l'autocopéki d'un doublé. Le Samin des Dames aura lieu ce mardi. On l'avait vu l'année passée, l'équipe SD Works qui avait été tout simplement phénoménale avec les meilleures coureuses, on ne va pas se le cacher, l'autocopéki d'Amy Vollering. On a aussi Lorena Wibes, Marraine Ressor. On l'a vu, un week-end d'ouverture, Frédéric, avec sur le Newsblatt, voilà, quelqu'un que l'on connaît bien, évidemment, une des queens du peloton, Marianne Vos qui vient priver l'autocopéki. Et puis le lendemain, Kristen Faulkner, pas de victoire SD Works. On peut dire qu'il y a cette équipe SD Works qui a vraiment au niveau de son équipe, les coureuses qui sont présentes, c'est le top mondial. Mais vous n'êtes jamais à l'abri par rapport à des coureuses un peu isolées. Ça s'est vu l'an dernier, souvenez-vous, sur la flèche Brabanson, on pensait voir Vollering gagner facilement. Et finalement, c'est Persico qui était venu gagner. Et bien sûr, ce week-end d'ouverture, même chose. Une lot de copéki qui était parfaitement positionnée pour aller remporter le Open Newsblatt. Et puis, sur son expérience, Marianne Vos qui arrive un peu à déjouer les pronostics. Donc c'est ce qui fait la magie un peu du vélo, une nouvelle fois. On a une équipe qui est au-dessus du lot, mais il y a quelques individualités qui peuvent finalement retourner la situation. Donc ça promet peut-être encore de belles surprises. L'an dernier, Paris-Roubaix, même chose. On n'imaginait pas que la formation IF puisse aller gagner. Et c'était le cas. Donc voilà, il y aura certainement une autre façon peut-être d'aborder la course. Peut-être de moins isoler une lot de copéki finalement qui était seule dans un groupe de quatre. Ça n'est pas toujours une certitude. Même si elle est en excellente condition, quand on voit comment elle a dominé le tour UAE des Émirats Arabes Unis. Maintenant, elle peut être un petit peu en vitesse quelquefois dans ces petits groupes, en s'améliorant sur d'autres terrains. On l'a vu là sur des cols vraiment très difficiles de faire de grands numéros et d'aller chercher des très grandes victoires. Mais ça reste, oui, la star, ça c'est une certitude. Avec un programme 2024 qui sera énorme entre les classiques et puis les Jeux Olympiques et pourquoi pas plusieurs médailles. On verra, on l'espère. En tout cas pour le Tokopéki qu'elle puisse encore aller nous chercher de belles victoires. De manière générale, c'est une question pour vous deux. On a eu la surprise. Surprise, ce n'était pas vraiment une surprise évidemment. Marianne Vos, on connaît ses qualités, mais on était un petit peu dans l'incertitude par rapport à cette opération au niveau de l'artériliaque. On ne savait pas où elle se situait. Elle est allée chercher cette belle victoire. De manière générale, est-ce qu'on peut s'attendre encore à d'autres surprises ? Et de qui pourraient venir ces surprises ? Je pose la question à vous deux. Ne vous battez pas, surtout. Je trouve qu'hier, on a vu un très beau bloc Lidl Trek. Ils étaient d'ailleurs à deux dans cette échappée de quatre. Et ça a permis d'avoir une très belle course tactique. Donc les SD-Works sont vraiment dominatrices. Quand on voit le classement mondial, elles ont toutes les meilleures dans leur effectif. Donc chacune pourrait gagner au départ d'une grande course. Mais c'est ce qui fait, comme tu disais, la beauté du vélo. Ça reste un sport tactique et ce n'est pas toujours la plus forte qui s'impose. Et je pense qu'il y a des groupes qui se renforcent aussi. Notamment Lidl Trek qui pourra amener un peu de rivalité. SD-Works reste sur le papier l'équipe la plus forte. Mais comme tu l'as dit, elles n'ont pas gagné ce week-end. Un contraste d'ailleurs avec les messieurs. On a une double victoire vis-à-vis de bike. Du côté de ce week-end d'ouverture, l'équipe SD-Works qui n'a pas été au rendez-vous. Même si on a quand même été chercher une belle place avec le Tocopéki. Marion, justement, par rapport à ses coureuses qui pourraient venir jouer les troubles fêtes un petit peu. C'est peut-être Chirine Van Androoy aussi, que tu connais bien forcément. Parce qu'elle vient du cross, tu as souvent couru avec elle. Elle avait réalisé une saison route l'année passée exceptionnelle. Avec une troisième place sur l'Amstel notamment. Neuvième des Straday, une belle performance aussi sur les Tours des Flandres. On l'a vu un petit peu en retrait sur les cyclocross. Et on se rend compte que c'était clairement une décision pour être présente. Puisqu'on a pu voir une belle quatrième place de Van Androoy sur le Newsblad. C'est surtout elle que j'avais en tête justement, qui m'a fait forte impression. J'étais devant la télé, je me suis dit, dis donc, Chirine, elle y va. Je sais que ça a fait beaucoup de petites polémiques sur beaucoup de supporters au cyclocross. On ne verra plus Chirine sur les cyclocross. C'est la dominance des trois avec Femme Van Ampel, Puck Peters et Chirine Van Androoy. Mais je pense qu'elle a fait le bon choix parce que j'ai vu qu'elle a fait énormément de stages au soleil avec son équipe. Et elle m'a vraiment épatée. Moi, j'ai hâte de voir une Puck Peters sur les Straday Blanquets. Je pense que ça va être sympa. Oui, Puck Peters, effectivement, dans cette équipe Phoenix aussi, qui enchaîne avec la route, avec le cyclocross, avec le VTT. Puck Peters, à l'avenir, peut-être proche ou à long terme, ça peut être une fameuse cliente aussi sur les classiques, Frédéric ? Très certainement, puisque déjà ce samedi sur le Newsblatt, elle rentre dans le top 10. Donc là aussi, on a eu un calendrier différent, moins de compétition pour elle, avec déjà une option d'être performante dès l'ouverture de la saison en Belgique. Et ça se confirme. Donc par rapport au pilotage, et comme dit Marion, des courses comme les Straday, il faut avoir l'explosivité, il faut le pilotage. Et c'est des courses qui pourraient bien lui convenir. Donc oui, ça peut quelquefois manquer de ne pas avoir, que ce soit chez les messieurs au cyclocross ou chez les femmes, d'avoir les grandes stars qui soient présentes au départ. Mais c'est quelquefois compréhensible quand on voit dès l'ouverture, les performances qu'elles arrivent à effectuer. Oui, effectivement. Pour parler des autres concurrentes, peut-être aussi parler de Ludwig Sicily Utrup avec la Française des Jeux. Une belle équipe aussi pour cette formation FDJ Suez. Et puis, Nouveia Doma, on parle justement des Straday Bianchi. C'est quand même la championne de gravel. Alors on le sait qu'il y a encore une différence entre le gravel et la route. Mais quand on va sur le Straday, puisqu'on parle ici des Straday et des courses pavées, forcément on peut s'attendre à de belles performances aussi de la championne du monde gravel, Marion. Honnêtement, je pense qu'elle pourrait vraiment être en forme. Parce que pour avoir roulé la première fois de ma vie une compétition de gravel sur les championnats de Belgique et d'Europe, c'était à Haude-Everley du côté de Louvain cet été. J'ai l'impression que c'était cyclocross pendant 4 heures. J'ai vu mon cœur monter à 190 et il n'est jamais redescendu. C'est la première fois que j'étais vraiment mal à la fin d'une course comme ça. Je pense qu'on sous-estime le gravel, mais c'est vraiment super super dur. C'est une discipline qu'on met en avant aussi sur PICSport. On avait suivi d'ailleurs ces championnats d'Europe avec la belle victoire de Jasper Steuven notamment. Julien, je ne sais pas si tu as encore peut-être une idée, une confirmation peut-être que tu attends ? Mais tu as parlé de Cécile Utrup, que je trouve phénoménale dans les interviews. C'est toujours un plaisir de faire son interview avec son enthousiasme et tout ce qu'elle sort. Je pense qu'on va la voir au tournant cette saison, dans une très belle équipe FDJ. Oui, une très belle équipe FDJ. Elle était d'ailleurs très en forme sur le podium de l'Homelop Lettnus Blatt. Cécile Utrup. Et puis, il y a toujours ces courses aussi où on ne sait pas ce qui peut se passer. Je parle évidemment de Paris-Roubaix, où on avait vu une très belle performance belge aussi l'année passée. Il y a encore des courses où pas mal de surprises peuvent arriver aussi. Il y a certes la grande équipe SD Works, mais donc on l'a vu avec peut-être des surprises qui arriveront encore. J'ai envie de dire presque sur toutes les épreuves, hormis le Grand Prix de l'Esco qu'on diffusera, qui est quasiment chaque année dédié à un sprint massif. Contrairement à l'épreuve des Messieurs, on reste en circuit autour de Scotten. Donc, le vent a un effet qui est beaucoup moins intéressant. Et donc, oui, on a une formation SD Works qui arrive vraiment à bloquer la course, comme c'était le cas l'an dernier, pour la mettre vraiment de la meilleure des manières. faire une option sur l'Orena Wibos qui, en cas de sprint massif, est vraiment quand même au-dessus lorsqu'il y a ce train qui peut l'emmener. Pourquoi pas Kara Konsoni aussi ? Oui, pourquoi pas, mais c'est quand même un petit peu, je pense, un ton en dessous. Un petit step en dessous. Et puis quand on a une Lotte Kopecky, on a vu ça sur les premières épreuves cette année, qui était la dernière à amener l'Orena Wibos, ça va quand même très très vite. Et on sait que derrière, normalement, on sprint pour la deuxième place. Bon, on verra en tout cas sur les antennes. Je ferai un petit topo, normalement je devrais être au départ, si tout se passe bien. Ah, ben voilà, petit... Bonne petite info ! Effectivement, bonne petite info de Marion Norbert-Ribault. Parle-nous un petit peu justement de tes ambitions aussi au niveau de ces classiques qui vont arriver. Tu vas peut-être prendre part à certaines d'entre elles, avec cette équipe de Keunin, Phoenix de Keunin aussi. Comment ça se passe justement ton contact avec cette équipe-là ? On parlait de Puck-Pieterceux, il y a énormément de courreuses qui peuvent jouer des premiers rôles. Il y a aussi évidemment de Wild. Comment ça se passe dans cette équipe-là, Marion ? Je dirais que l'entente, c'est vraiment une énorme cohésion super familiale, conviviale. Et en arrivant, j'étais hyper stressée parce que je m'étais dit, déjà, si on m'avait dit il y a 5 ans, tu te rappelles, tu seras la même équipe ou sa nez compte. Pour moi, c'était un truc de fou, quoi. Donc j'arrive là un peu gênée et en fait, on m'a mis direct à l'aise. C'est une bonne entente. Il y a beaucoup de gens qui me disent, est-ce que ça a l'air sympa ? Mais en fait, c'est elle qui fait le plus de blagues, limite qui rigole. Mais ouais, c'est sûr que quand tu as des côtés, c'est une Alvarado, Puck-Pieterceux ou quoi, c'est toujours sympa. Et en fait, on s'apprend beaucoup. On apprend beaucoup de chacune entre tout le monde et c'est chouette. Je pense que je ne vais peut-être pas être sur les classiques cette année. Je suis encore dans l'équipe continentale. Mais moi, c'est sûr qu'un Paris Roubaix, ça me fait rêver. Je l'ai participé pour la première fois en rentrant chez Plantur Pura, donc première année chez les Rotoft. Et en fait, c'est une course où tu peux passer par toutes les émotions du monde en quatre heures de course. Il ne faut jamais rien lâcher parce que tout peut se passer. Moi, je crois que je suis tombée une ou deux fois. Mais bon, ça avec les techniques du cyclocross, tu gères un peu. Puis après, crever deux ou trois fois. Mais en fait, je me dis que ça fait partie du truc et c'est génial. Après, je me suis découvert vraiment une passion pour le chrono. J'espère préparer les championnats de Belgique de chrono. L'année passée, j'étais arrivée un petit peu là, en mode free, au championnat de Belgique. Je crois que j'avais fait sixième. Je me dis pourquoi pas préparer ça et obtenir un podium sur le championnat de Belgique. C'est vrai que Marion possède un bon profil pour ce type d'effort. Je me dis que ça se rapproche un peu du cyclocross. Effectivement, la durée de l'effort aussi. Voilà ça, l'échauffement à bloc sur l'home trainer. Et puis, allez, c'est 30-40 minutes à fond. Moi, franchement, j'adore et je trouve que c'est beaucoup dans le détail. Donc, je ne dis pas que je ferais tous les efforts comme un campeon art. Mais oui, c'est sympa. J'ai un rôle surtout de coéquipière et d'éléphi. Ça me plaît vraiment. Je pense que c'est super important parce que je me dis, quand tu roules la tête dans le vent pendant des heures, à part la seconde cross, c'est bénéfique, je pense. C'est un rôle qui me plaît et je prends vraiment beaucoup de plaisir. J'adore. La route reste une préparation pour le cyclocross ou tu peux aussi avoir plus d'ambition à moyen terme sur la route ? Oui, c'est vrai que j'ai un peu du mal à me projeter en ayant beaucoup d'objectifs sur la route. Parce que c'est vrai qu'on va me dire, voilà, Marion, il y a tel col, tel col. Tu vas rouler pendant tant de temps pour emmener telle fille jusqu'au sommet. Et après, c'est un peu sauf qui peut. Mais oui, je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Et je n'aurais jamais pensé avant avoir du plaisir. Mais je pense à part un objectif personnel qui serait le championnat de Belgique de chrono, pour l'instant, je ne me suis pas encore vraiment posée pour réfléchir à ça. Après, mon cœur penche pour le cyclocross, forcément. C'est vrai que la route, parfois, je mets mon compteur en mode économie d'énergie pour ne pas voir l'écran, parce que je me dis... Franchement, je me dis, ça fait au moins quoi, allez, 60 ou 80 kilomètres qu'on roule. Là, je regarde et je fais, ah merde, 20 kilomètres, 30 kilomètres. J'ai encore du mal. C'est un peu monotone de la route. Oui, c'est ça. Je trouve que parfois, c'est long à se mettre en route et le cyclocross, c'est direct. Bim, on part, c'est à fond. Après, je pense sur des courses comme les classiques, c'est des courses à part. Avec le côté adrénaline qu'il a du début à la fin, avec les ascensions, les difficultés qui viennent très tôt dans la course aussi, il faut être directement au taquet. Je ne pense pas que c'est comme les courses qu'on va retrouver au mois d'aller juillet-août, vraiment, où on se prépare pour le cross, où c'est vraiment des tours pures et dures sur la route sans adrénaline comme les classiques. Mais dans le futur, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est une superbe transition, d'ailleurs, pour notre deuxième débat, le grand débat ? Julien, excellente question, parce que j'allais y venir, justement. Pourquoi pas avoir Marion Norbert-Eberol qui vient un petit peu renforcer, je vais dire, le nombre de coureuses belges pour performer au plus haut niveau ? Parce que c'est le débat, évidemment. On le sait, Lotte Kopecky a terminé en 2023 la première position du ranking mondial. Elle est toujours actuellement, d'ailleurs, première championne du monde dans de nombreuses disciplines, sur la route, mais également sur la piste. Lotte Kopecky a 28 ans, donc elle a encore pas mal d'années devant elle pour continuer à performer. Mais néanmoins, on le voit très clairement au niveau des autres coureuses. En Belgique, c'est un petit peu plus compliqué, on ne va pas se le cacher, de performer au niveau mondial. Seulement 4 filles dans le top 100 mondial UCI en 2024. La deuxième est 54e seulement pour, à titre de comparaison, au niveau des Pays-Bas, les néerlandaises, il y en a 18 dans le top 100. 7 filles chez les Françaises, 18 Italiennes aussi dans le top 100. Qu'est-ce qui se passe en Belgique ? On a l'impression d'avoir surtout une exception avec Lotte Kopecky, un pays de cyclisme, comme la Belgique, devrait avoir beaucoup plus d'athlètes, de talents au niveau de cette discipline-là. On le voit chez les messieurs d'ailleurs, avec de nombreux talents qui émergent. La question, elle est très simple. Après Lotte Kopecky, sur qui on peut encore compter au niveau du cyclisme féminin ? Je pense que ça se met en place. Ça se met en place. Et je pense qu'il faut attendre encore quelques années. Le cyclisme féminin vit un véritable boom. Très récent. Très récent. Et je pense qu'il y a un mouvement vraiment pour le cyclisme féminin et que Lotte Kopecky va attirer beaucoup de jeunes filles vers le vélo. Elle le disait d'ailleurs en interview qu'elle avait été vraiment touchée, que des jeunes lui avaient dit qu'elles avaient commencé la compétition grâce à elle. Elle devient de plus en plus populaire, Lotte, des deux côtés du pays. Elle a été élue sportive préférée des Belges au niveau de la dernière heure, notamment. et donc je pense qu'elle va être un véritable moteur pour des jeunes qui vont commencer la compétition chez les cadettes, chez les juniors. Elles ne seront pas encore chez les pros tout de suite mais je pense que dans 4-5 ans, la Belgique sera plus forte au niveau des femmes. Quand vous voyez la petite qui s'est fait remettre le maillot, c'était incroyable et je l'ai vue hier justement, elle m'a demandé une photo et vraiment, elle a du cran, elle discute et je trouvais ça génial et je pense que quand elle a eu le maillot de l'Auteux pour elle, c'était waouh et une fille comme ça, je pense qu'elle va lui donner envie de faire le pas vers le vélo. Oui, ça c'est, on parle vraiment à long terme avec une jeune fille comme ça. Peut-être que Lotte Copéqui a déjà aussi inspiré des juniors, des débutantes et qui arrivent justement maintenant au niveau professionnel. On pense à des filles comme Julie, notamment de Wilde ou même Justine Guéquier, Martha Gossens. Il y a quand même du talent qui arrive, Frédéric. Qu'est-ce qui va faire encore que ça puisse encore évoluer dans un bon sens pour ces filles-là ? C'est d'avoir une révélation. Aujourd'hui, si on met tout le monde dans la même boîte, les messieurs et les dames, en Belgique, la plus grande star, on parle toujours de Waouh, de Remco, c'est Lotte Copéqui. C'est la coureuse qui sait tout faire. On parle de la piste, on parle de la route, on parle de la montagne, on parle des sprints, des classiques. C'est parce que le cyclisme féminin était peut-être moins mis en évidence avant, mais on a eu une chance unique d'avoir une telle championne. Chose qui n'était jamais arrivée dans l'histoire de la Belgique au niveau du cyclisme féminin. Exactement, et donc qui a peut-être moins créé des vocations. Vous avez assisté Gordon à la journée dédiée à Lotte Copéqui où des centaines ou des milliers de personnes étaient présentes et énormément de jeunes filles. Donc on peut attendre en tout cas au niveau de la quantité et plus vous avez de la quantité et plus vous risquez d'augmenter votre nombre de présences dans un top 100 du classement mondial. C'est quelque chose qui prendra peut-être encore 10 ans. Après, si on prend dans un temps beaucoup plus réduit, peut-être la meilleure derrière Lotte Copéqui, c'est Charibossoit qui malheureusement est victime de suspension pour le moment. Et puis, il ne faut pas aller non plus trop loin. On a une fleur morse dans la catégorie des juniors, championne d'Europe, troisième des championnats du monde junior. Alors ça ne veut pas dire si vous êtes dans les meilleurs juniors que vous allez performer derrière, mais quand même, elle vient de signer un contrat avec l'équipe Lidl Trek. Donc on voit qu'il y a de la qualité et c'est peut-être elle qui pourrait, à l'après Lotte Copéqui, dans 4-5 ans, arriver à tout de suite rendre à nouveau la médaille d'or du côté de la Belgique. Et puis, sur un long terme, avoir une quantité qui sera beaucoup plus importante. On n'a pas la quantité pour le moment, mais en tout cas, on a la qualité avec Lotte Copéqui. Ça c'est certain. Febeyoris aussi, que l'on peut citer, notamment. Mais avec moins de, je vais dire... Mais c'est toujours avec cette possibilité que ça puisse se transformer en quelque chose de concret chez les professionnels. Marion, toi maintenant, tu es quand même dans le cyclisme féminin depuis quelques années. Tu as une certaine expérience aussi, malgré ton jeune âge. Tu ressens quand même une émulsion. On le disait avec Julien qui parlait vraiment d'un vent en poupe pour le cyclisme féminin. Ça se... Allez, concrètement, ça se matérialise comment ? Je dois dire aussi que ce n'est pas dans les mœurs, une fille sur un vélo. Je pense que ça vient aussi beaucoup des parents parce que moi, c'est vrai que mes parents, ils étaient un petit peu perxplais au début, mais j'ai arrêté l'école à 18 ans. J'ai eu mon bac en France et j'ai mon premier contrat semi-pro, donc à temps partiel. Mais il y a énormément de parents, à mon avis, qui doivent avoir l'inquiétude de se dire « Ouais, mais si ça ne marche pas ou si tu n'as pas un salaire, comment ça va se passer ? » je pense que ça part aussi vraiment de l'entourage qui doit un peu vous pousser et il faut avoir l'envie de garçons qui veulent être professionnels. Mais chez les filles, il faut vraiment être hyper rigoureuse, je pense, et en fait, il faut se lancer. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Il y a beaucoup de choses qui se font maintenant et je ne vais pas dire que ça devient plus facile d'obtenir un contrat professionnel, mais beaucoup plus qu'il y a même, je dirais, 2, 3, 4, 5 ans. Oui, par rapport à l'évolution aussi. C'est clair qu'aujourd'hui, si on est fan de cyclisme, c'est beaucoup plus simple en tout cas de se dire « Ah tiens, il y a une possibilité que je puisse en vivre. » Ce n'était pas le cas il y a forcément 5, 6, 7 ans encore. Donc c'est vraiment récent et ça pouvait à un moment donné jouer sur l'implication d'un coureur ou d'une coureuse. Ça va jouer. Après, il y aura une autre problématique qui va arriver dans les années à venir. On parle peut-être de l'engouement de participer à des épreuves, à faire du vélo, mais les épreuves disparaissent. Et donc aujourd'hui, et en début de notre émission, je parlais de l'engouement du public qui était là présent le long des courses professionnelles, mais les courses jeunes disparaissent, que ce soit pour les garçons, que ce soit pour les filles. Et donc là, comme le dit également Marion, les parents qui ne poussent pas trop, parce que ça engendre beaucoup de choses entre le matériel, les entraînements et les déplacements. Vous devez vraiment faire énormément de routes sur des quantités d'épreuves qui sont de plus en plus limitées. Et ça, ça pourrait être peut-être problématique pour le cyclisme en Belgique, comme c'est déjà le cas en France, où les courses disparaissent. C'est la même chose en Italie. Donc là, ce sera un petit peu plus au niveau des ligues, des fédérations, d'arriver à rebooster, de motiver des gens pour organiser des épreuves qu'on appelait ça des kermesses à l'époque, que ce soit pour des cadets, pour juniors, parce que si on continue de cette manière, arriver professionnel, si vous n'avez pas eu une formation avant, ce sera quand même hyper compliqué sans épreuves chez les jeunes. Quelle magnifique conclusion de la part de Frédéric. Un petit pavé dans la mare pour faire bouger les choses. Non, mais une réalité en tout cas. Une réalité, mais bien sûr, mais il faut faire bouger les choses pour espérer avoir justement un après-l'autocopie pour que ça puisse continuer et que ça puisse se pérenniser. Julien ? Effectivement, oui. C'est vrai que, comme tu le disais, le nombre de courses est en chute libre, malheureusement, en Wallonie, mais aussi en Flandre. En Flandre, oui. Il n'y avait pas très longtemps dans un hebdomadaire néerlandophone, le nombre de courses, si on prend les catégories cadets juniors, entre 2009 et 2014, uniquement pour la Flandre, avait perdu 250 épreuves cadets et 250 épreuves juniors. C'est-à-dire, on était avant sur quelque chose qui était énorme et aujourd'hui, on est à moins de 150 épreuves en Flandre sur une année par catégorie, ce qui est vraiment très, très peu pour un pays comme la Belgique, qui est peut-être la référence du cyclisme. Et ça pose souci. Moi, mon gamin a commencé la compétition chez les cadets. Dans deux semaines, il n'y a que deux courses en Belgique pour les cadets qui sont déjà complètes. Donc, il n'y a pas moyen de courir. C'est interpellant. Ça crée un énorme contraste aussi avec, justement, on parlait de cette popularité du cyclisme, avec des belles figures, en l'occurrence, dans le cyclisme féminin, Lotte Copéchi, qui pourrait créer une vocation. Mais à l'inverse, ça ne suit pas derrière. Ça ne suit pas derrière parce que tous les organisateurs étaient quand même des personnes plus âgées. Et puis derrière, on a énormément de supporters mais qui ne veulent plus s'investir à organiser des épreuves parce que... Tellement c'est compliqué. Tellement c'est compliqué pour différents facteurs en termes de... Différentes d'organisations, que ce soit les autorisations, la police, les communes qui ne veulent plus. Et parce que les gens se déplacent pour regarder des pros, mais si une compétition passe dans la rue et que le village est bloqué toute la journée, ça peut déranger. Donc oui, c'est vraiment que je pense, au niveau fédération et politique, qu'on doit arriver de remotiver des gens à faciliter en tout cas en termes d'organisation ces épreuves qui ont un succès puisque, comme le dit Julien, les quelques épreuves qui ont lieu, les limitations sont présentes. En cas d'est, c'est maximum 120, c'est maximum 150 juniors et les pelotons sont pleins. Donc il y a de la demande. Les jeunes sont là, ont des licences, mais tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir des parents qui vont traverser la Belgique pour aller faire une épreuve de 70 ou 80 kilomètres. Voilà des mots très importants, évidemment, par rapport à notre problématique. Frédéric, merci beaucoup. On va justement, après un passage très sérieux par rapport à cette problématique, on va passer sur un moment un petit peu plus relaxant. C'est à voir. En tout cas, pour Julien Gilbert, cette fois, même s'il est toujours très relaxé. Peut-être beaucoup moins. Je pense que ça va peut-être être un petit peu compliqué. Je me souviens que lors de mon dernier cuisse, j'avais marqué le nombre de points très impressionnant de zéro. D'ailleurs, tu es le seul. Le seul être resté à zéro depuis le début de nos podcasts. C'est aussi une manière pour moi de me mettre en retrait. Et surtout, pouvoir progresser. Oui. De toute façon, il n'y a que ça qui est possible. Ça, c'est clair. Marion, un petit quiz sur le cyclisme féminin. Tu te sens d'appoint ? Je sens la pression qui monte. Je stresse là. C'est vrai ? Donc la saison se termine hier et on repart directement avec l'esprit de compétition. Ça, c'est magnifique. Julien, qui a préparé ce quiz, un quiz sur les classiques flandriennes au niveau du cyclisme féminin. Oui. Explique-nous un petit peu comment tu as préparé ce quiz. Je vais me baser sur ta formule qui fonctionne toujours très bien. Je vais inverser l'ordre. Je vais mettre my name is à la fin pour vraiment déterminer les points. Et donc, je vais commencer avec trois questions où je donne à chaque fois trois indices, une nationalité, une année et une course. Et il faut me donner la lauréate de cette épreuve-là. Oula ! À chaque fois, un point pour ces trois questions. Alors, il faut d'abord distribuer les petites. Oui, c'est juste. Effectivement, Julien. Vous avez... A toi l'honneur, Marion. Je ne sais pas lequel... Marion, la petite sonnette. Ça te va, celle-ci ? Oui, parfait. Magnifique. J'ai failli guiller Frédéric, un petit test. On fait toujours un petit test pour l'ingénieur son pour être sûr que ça fonctionne. Un petit test au niveau de... Tu en as ? Tu en as sur ton vélo à l'entraînement peut-être ? Je vis ma voix. Parce que Lionel Tamino, souvenez-vous, nous avait expliqué qu'il roulait parfois avec une petite sonnette. Mais moi, je connais beaucoup de flamands qui ont tout ça sur leur vélo. Voilà. Pourquoi pas ? Frédéric, avec une sonnette dorée peut-être en... Un signe. Un signe. Tu dirais simplement bonne chance. Donc moi, j'ai mon fameux pouet-pouet. Cette fois-ci, il est pour moi. C'est le pouet-pouet du vainqueur. Il va bien en plus. Avec la main ferme. Alors, nous sommes partis. Tout le monde est... C'est parti. Anglaise, Roubaix, 2021. Alors, je dirais Lizy Denian. Bien. Magnifique. Tu commences sur les chapeaux de roue. Pas mal du tout. Alors, Suissesse, Wave All Game, 2023. Marlène Ressor. Oh, merde. Merde, je dis merde. Il vous plaît, Gordon. Oh, zut. Oui, effectivement, je n'ai pas sonné. Donc, le point pour Frédéric Amarozzi. Je dis Marlène et il dit Ressor, ils ont fait 1-1. Je vais quand même partager. C'est cadeau. Le faire-play. Oui. T'as oublié le pouet-pouet. Moi, j'ai fait ça, mais je n'ai pas le temps de le dire. Tu m'as devancé. Vous êtes au taxi en tout cas. Il faut savoir que moi, je ne jouais pas. Je m'attendais à des questions 1900. Oui, non, mais quand même. Non, mais s'il avait fait encore trop difficile, c'était sa dernière participation. Oui, oui, c'est ça. Il a été quand même très, très sympa pour une fois. Bon, pour la petite excuse, je n'ai joué que deux fois. La première fois, je n'avais rien trouvé, donc je n'avais pas su tester finalement. C'est la première fois pour moi que je peux buzzer. Effectivement, j'ai oublié de le faire. Désolé, Frédéric. Pas ce coup encore. C'est bon, maintenant, je vais être attentif avec ça. Et alors, dernière question sur ce thème-là. Italienne, Tour des Flandres, 2015. Elisa Longo-Borghini. Bien, Gordon, waouh, qu'on a vu à l'avant de la course sur le circuit de Newsflat. Toujours bel et bien là, Elisa Longo-Borghini. Troisième, tout simplement. Donc, nous avons un point, un point, deux points. Deux points. Non. Allez, surprend un. Allez, reprends juste son dernier. Ouais, c'est bon, c'est bon. On reste correct. Égalité pour le moment. Voilà, égalité. Et nous passons à la séquence My Name Is. Je vais donner des indices en me faisant passer pour la cycliste à deviner. Trois indices, trois points pour la personne qui trouve au premier indice, puis deux points si c'est au deuxième indice et un point au dernier indice. Très clair. Je pense que, vu votre forme, vous allez trouver directement. Donc, préparez vos petites salles. Je suis prêt, je suis prêt. C'est parti. Je suis invaincu au Grand Prix de l'Esco. Je pense que ça vient de chez Fred. Même si la sonnette, pas top. C'est parce que, tu vois, quand tu fais vite, ton doigt glisse. Ouais, voilà, il faut vraiment. Voilà, voilà, le sang. Lorraine Wibbos, effectivement, j'avais un autre indice. Je suis une redoutable sprinteuse avec 73 succès à ce jour. Je cumule les victoires et je suis particulièrement fier d'avoir gagné en 2022 à Binge sous les yeux admiratifs de Gordon De Witton. C'est vrai que c'était une magnifique lauréate pour notre épreuve qui continue à grandir d'année en année. Donc, Lorraine Wibbos, à l'image de toutes ces courses féminines qui sont nouvelles, en fait, on pourrait dire que c'est quasiment un nouveau sport au niveau des classiques. À l'exception de la Flèche Wallonne qui était une des premières classiques née en 1998, je pense. Les autres classiques, même Liège, n'a que 5 ou 6 ou 7 éditions. Il faut pouvoir aussi vanter au niveau des organisateurs d'avoir mis maintenant les courses féminines après les messieurs. Sur certaines classiques, ce sera le cas, notamment pour les Ardennaises, de ne plus avoir le côté de devoir se lever à 5 heures au matin pour un départ très tôt. Donc, ça a été bien, voilà, et aussi pour continuer à augmenter cette visibilité du cyclisme féminin. Oui, l'arrivée après les messieurs, c'est la possibilité de pouvoir garder un public présent qui peut regarder et comprendre à quel point le cyclisme féminin peut être intéressant. Donc, c'est vrai que c'était un choix judicieux de la part des organisateurs. Et donc, nous avons une offensive de Frédéric Amorizon qui passe à la tête. 4 points. Je suis un homme du début de saison. Alors, il faut être à l'arrivée. Toujours My Name Is, j'ai terminé dans la roue de Lotte Kopecky au championnat du monde 2022 en Australie où j'ai terminé troisième. Ça, c'est pas mal du tout ça. En 2022. Un amic van Vloten. Un avander Bregen. C'était à Wologong alors. Oui. Deuxième indice. J'ai gagné l'an passé la flèche Brabanson. Persico. Oh là 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 là, il est fort. Il est fort. Donc là, c'est deux points en plus. Donc, tu passes à six points. Tu as préparé, Fred ? Vous en aviez parlé tout à l'heure en plus. C'est parce que... Oui, oui. Non, parce que l'an dernier, nous avons commenté la flèche Brabanson. On n'imaginait pas qu'elle est passée dans les 50 derniers mètres pour gagner. Et dernier indice, je suis italienne et mon frère David Day est maintenant professionnel chez Bingo, le Wollong. Wollong Bruxelles. Il a failli remporter une équipe. Pas mal du tout d'ailleurs. Famille de cyclistes. C'est une très bonne recrue au niveau de l'équipe de Christophe Brandt, c'est vrai. Alors, plus ancien. Ouh là ! Ouf ! J'ai été deux fois championne de Belgique en 2007 et 2009. Est-ce que ce ne serait pas Kat Annes ? Non. Non. Jolindo ? Non plus. 2007 et 2008 ? C'est ma génération. Deuxième indice ? Oui. En 2011, je me classe huitième du championnat du monde à Copenhague et huitième du Tour des Flandres. Je vous dis déjà, je passe mon tour. Je veux passer au dernier indice alors. J'ai été la coéquipière de Marianne Voss au début de sa carrière. J'ai aussi participé aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 et attention, dernier indice là. Aujourd'hui, je suis à la tête de l'équipe baloise, ladies, Wallonie-Bruxelles. L'Udivine-Orient. L'Udivine-Orient. Bien joué. Au niveau du cyclisme féminin en Belgique francophone, on ne pouvait pas passer à côté de L'Udivine-Orient. Très bien, Julien. Et donc, le point pour ? Le point pour Frédéric Amorizon. Et la victoire, alors ? Et la victoire. Et la victoire, Frédéric Amorizon. Est-ce que tu as déjà gagné, Frédéric ? Il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Il y a quelques émissions. Allez, je me permets, Julien ? Non, non, non. Je me permets ? Je vois que tu es bien installé. C'est un plaisir pour moi de remettre le trophée à notre cher Frédéric Amorizon qui vient chercher une magnifique victoire. Bravo, Frédéric. Le début de saison, c'est pour ça. J'espère que je pourrais encore vous accompagner, mais après, je serai peut-être moins... Très beau puce de la part de Julien Gilbert. Accessible aussi. Merci, Julien. En tout cas, avec plaisir. Tu as vraiment été... J'avais un peu peur au début. Très cool. On pourra, dans un épisode futur, après avoir vécu une belle saison tous ensemble sur PixSport, on pourra aller encore plus loin dans la difficulté. Julien, tu t'en chargeras. D'ailleurs, puisqu'on rappelle le programme sur les antennes de PixSport par rapport au cyclisme féminin, Utingen, le 6 mars, à travers les Flandres, le 27 mars, la chequelle de Preiss, le Grand Prix de l'Esco, justement, avec peut-être encore une victoire de Lorena Wibes le 3 avril. Et enfin, la Brabant se paye, la flèche Brabantse le 10 avril, en votre compagnie, Frédéric. Oui, ça nous voit un plaisir de commenter toutes ces épreuves. Effectivement. Merci beaucoup, Marion, de ta venue aussi. J'espère que tu vas passer un bon moment. Oui, c'était chouette. Ça passe très vite. Et au niveau du quiz, ça a été quand même, je pense... Je m'attendais à vraiment beaucoup plus. C'est bien. Tu as été sage, Julien. Oui, merci. Merci aussi pour ta venue, Julien. Tes analyses, toujours, ton quiz qui a été parfait. Avec plaisir. Merci pour l'invitation et à bientôt. Bonne suite de saison. Toutes les courses vont s'enchaîner et là, ce sera avec un grand plaisir qu'on va les suivre. Effectivement, le cyclisme qui continue sur Picsport plus que jamais avec les femmes en plus. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada